Bonjour Internet, moi c'est John. Moi c'est Yannick. Moi c'est James. Et puis aujourd'hui on est là pour le deuxième épisode de Discutons Stratégie avec John, Yann et James. On a toujours pas trouvé le meilleur titre. Aujourd'hui, sans plus tarder, c'est Yann qui nous présente un jeu. Yann, de quoi nous parles-tu? Aujourd'hui on va parler de Terre d'Âle. En fait quand je dis « on », je dis « je ». Je vais parler de Terre d'Âle. Et nous on va critiquer tes choix. Exactement. Donc plus un choix stratégique, parler de stratégie au sujet de jeu. C'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un gros jeu à deux. Un jeu quand même lourd. Lourd en poids plus qu'en complexité. Comme tous les jeux de M. Rosenberg que j'adore en fait. Tous ces jeux c'est toujours un peu le même principe. On achète des ressources ou on produit des ressources pour les transformer en des ressources améliorées. Puis éventuellement les utiliser pour faire des points. La différence avec ce jeu-là, la majeure différence en fait, c'est que c'est un jeu qui joue qu'à deux. On peut jouer solo aussi, mais il n'y a aucune raison que je joue solo. J'ai la chance d'avoir une conjointe et des amis. Donc on peut... C'est peut-être pas le cas de toi mon ami. Il dit, je pense sur YouTube, c'est intéressant de critiquer ton audience au début de chaque vidéo pour qu'ils se sentent aimés. Je le fais, je m'adresse à toi. Toi qui peux me mettre en haut défi si jamais tu n'as personne pour jouer. C'est un jeu... C'est un peu mal aimé ce jeu-là parce que c'est dispendieux pour un jeu qui se joue juste à deux. Et ce qui est différent aussi, c'est que contrairement à Gricola où tu es toujours stressé, que tu ne seras pas capable de nourrir, tu n'as pas tant de problèmes que ça. Même le problème est inverse. C'est très difficile de savoir où tu t'en vas. Tu as des actions à l'infini. Tu as des tonnes d'actions et tu as toujours possibilité de copier l'action de l'autre. Même de copier ta propre action que tu veux faire. Donc c'est plus là le problème ou la difficulté du jeu vient de ce côté-là. Première stratégie, moi ce que je préconise, c'est de s'assurer d'augmenter ce qu'ils appellent les établis. Les établis, ça va te faire augmenter ton nombre de pelles, la force de tes pelles dans le fond, la force de tes haches. Et c'est ce qui va te permettre d'avoir plus de ressources de base à chaque fois que tu vas faire cette action-là. Le jeu, c'est assez fermé. Tu as quatre saisons, tu as neuf tours en fait. Pas neuf tours, mais neuf saisons de quatre tours chacun. Donc, ce n'est pas long que tu as fait le tour en maudit. Et il faut que tu prévois quand même quelques tours d'avance. Ce n'est pas tout le monde qui aime ce genre de jeu-là. Moi, j'adore ça. Puis, tu ne peux pas vraiment te faire couper l'herbe sous le pied. Donc, c'est assez facile de dire, bon, aujourd'hui, j'essaie telle ou telle lignée. Mais moi, ce que je commence par faire, c'est augmenter mes établis. Donc, si je suis le premier joueur, c'est assurément ce que je vais faire. Augmenter mes établis. Donc, la force de l'établi, en plus les pelles, en plus les haches, ou les pièges à poisson un peu. Mais les pelles et haches, ça va te permettre de ramasser plus d'argile, qui est une ressource de base. Les haches, pour faire plus de bois, évidemment, qui est une autre ressource de base. Ça augmente vraiment la force de l'action. Ça augmente la force de l'action. Donc, en faisant l'action, ça va augmenter la force de tes haches. Tu vas ramasser, mettons, 3 bois. Puis, si tu l'as augmenté, 4 bois. Tu peux augmenter encore 5 bois. Donc, ça devient très puissant. En une seule action, tu vas gagner le double de bois de l'autre personne qui ne l'aura pas augmenté. Et c'est une façon de faire des points. Je pense qu'il y a plus de 20 points possibles à faire, juste si tu as maxé tous les établis, le complètement vers la droite. Donc, écoute, c'est quand même pas négligeable pour des parties d'à peu près, je te dirais, 80-100 points. De faire 20-25 points juste dans tes établis, moi, je m'en vois là-dedans. Pour commencer, donc, stratégie numéro 1. Stratégie numéro 2, c'est une non-stratégie. Je trouve que c'est très tentant en voyant la piste de livraison. Donc, livrer des produits pour gagner de la nourriture. Donc, ça donne que ça. Tu vas gaspiller de tes produits finis. Tu peux livrer une vache, tu peux livrer toutes sortes de trucs, mais pour faire de la bouffe en bout de ligne et cacher sur la traque de livraison quelque chose qui va jusqu'à 10 points. Donc, tu auras beau livrer en malade puis à l'infini, bien, le max que tu vas faire, c'est 10 points pour avoir gaspillé tous ces produits-là. Ça ne coûte pas vraiment d'action de livrer. Donc, c'est pour ça que c'est tentant. Tu te dis, OK, à la fin de mon tour, moi, je vais avoir chargé mes charrettes. Je vais livrer ces beaux produits-là pour faire de la bouffe. Bon, fine, j'ai plein de bouffe, mais écoute, je n'ai plus mes produits pour les transformer en d'autres choses. Tu peux te gaspiller dans un champ, tu peux te gaspiller toutes sortes de trucs. Moi, ce n'est pas une stratégie que j'aime. Je ne sais pas, vous autres. Puis, non seulement tu gaspilles la ressource, mais tu gaspilles aussi la possibilité parce que ça te prend une charrette pour livrer. Puis, cette charrette-là, sinon, elle va venir. Bien, c'est ça. Les charrettes servent surtout, en tout cas, les charrettes, les grands chariots aussi, surtout à transformer les ressources. Donc, à envoyer, thématiquement, ça s'explique. Bon, bien, j'envoie du curir au prochain village. Et il me revient des produits finis. Donc, tu pars d'un produit d'une valeur de 1 à un produit de 2,5 ou 2 points. Donc, c'est très... Fait que ta livraison, tu as donné 10 points après la game, c'est ça, puis en réalité, tu as changé. C'est quand même curieux. Mais tu vois, j'ai joué contre des gens qui l'utilisaient. Puis, je veux dire, c'est valable. J'ai l'impression que mixer avec autre chose, ça peut être une stratégie valable. Mais pour moi, c'est un non-non. Je n'utilise pas, je n'utilise pas. Je pense que pour que c'est valable, il faut que tu as une façon de user cette bouffe-là. D'user la bouffe, effectivement. Pour faire des gros buildings, pour transformer ça en points, au final. Mais parlant de bouffe, donc, mon autre stratégie, je n'ai jamais de problème à avoir beaucoup de nourriture dans ce jeu-là. Parce que je me garoche tout de suite dans les fours à pain. Donc, les fours à pain vont te permettre d'échanger peu de ressources à énormément de nourriture. C'est facile, dans un seul tour, de faire 12 bouffes. Parce que la bouffe que tu vas utiliser pour nourrir tes... En fin de tour, ce n'est pas beaucoup. Je pense qu'un, c'est trois, puis un, c'est deux, ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas énorme ce que tu as besoin. C'est que la nourriture, tu vas avoir besoin souvent pour bâtir les gros bâtiments. Ceux qui sont là. Ceux qui sont là. Je le mime parce que quand je place sur ma table, il est toujours placé de la même façon. Donc, au lieu d'utiliser la stratégie de livrer pour faire de la bouffe, moi, je fais plutôt un four à pain. Ou encore mieux, une stratégie que personne n'utilise, ou à peu près, c'est d'utiliser les bateaux de tourbe. Donc, si tu prends l'action du tourbier ou bateau, je ne sais pas quoi, chaque bateau de tourbe que tu as, quand tu fais l'action, tu peux utiliser à n'importe quel moment dans ton tour et pour n'importe combien de cubes de tourbe, l'échanger contre ce que tu veux. Donc, tu peux prendre de la laine, tu peux prendre du blé, tu peux prendre n'importe quoi. Donc, si tu as beaucoup de tourbe parce que tu fais l'action de tourbe, ce n'est même pas de la tourbe que tu arraches chez toi, c'est de la tourbe qui vient de la banque, donc tu l'as à l'infini. À n'importe quel moment, tu peux l'échanger. Fait qu'un moment donné, il te manque de la nourriture pour acheter un building, l'autre ne t'a jamais vu venir, tu te dis « Ah, by the way, ces huit tourbes-là, ben tiens, ces huit bouffes, je les utilise, je bâtis le bâtiment, je te les scooper, je te les voler. » Fait que c'est très bon. Puis les bateaux de tourbe sont en quantité limitée. Fait que si tu te dépêches d'aller chercher ça, l'autre ne te voit pas venir, il n'y en aura pas, il va te voir agir, il va faire « Ah, ben zut, là, tu sais. » Pour contrer cette stratégie-là, donc toi, l'ami, si tu joues contre moi, tu peux utiliser l'autre côté des bateaux de tourbe, ça se trouve être des espèces de airs, des espèces de charrues pour labourer tes champs. Donc c'est le côté inverse. Si tu te mets à acheter ça, moi, je ne pourrais pas acheter beaucoup de bateaux de tourbe. Fait que c'est comme pour contrer mon truc. Fait que c'est comme un article stratégique à deux niveaux aussi. Tu te dis « Voici le trégé, voici le counter. » Ben, je veux dire, si je le raconte, ça veut dire que je me l'ai fait faire aussi. Fait que tu dis, sans le savoir, si la personne se m'a acheté des trucs de labourage, tu te dis « Ah non, c'est mes bateaux, dans le fond, que tu viens de m'appliquer. » Parce que c'est quand même en quantité assez limitée. Les bâtiments sont en quantité limitée. Les gros bâtiments, il y en a un de chaque, c'est tout. Puis les stalles pour mettre des animaux, il n'y en a pas beaucoup. Si tu veux faire des étapes avec, il n'y en a pas beaucoup. Donc, tu n'as pas beaucoup de tour. Il faut que tu focuses, focus, focus, focus. Tu te dis « Ben, moi, si je m'en vais pour faire beaucoup de nourriture, pour acheter les bâtiments, en utilisant cette nourriture-là, commence pas à te dire « Ah non, je ne ferai pas ça, finalement. » Si tu n'as pas suivi ta ligne, tu ne te rendras pas. Donc, quatrième stratégie, suis ta ligne. Tu penses en début de partie « Qu'est-ce que je vais faire? » Puis tu le suis. Il n'y a pas tellement d'interactions entre les deux. Donc, c'est un reproche que certaines personnes font. Mais quand même, suis ta ligne. Il n'y a pas l'interaction. C'est-à-dire que l'interaction, comme tu dis, si je prends tous les bateaux de tour, de plus de charrues et de plus de charrues, mais en effet, tu ne peux pas dire « Ah, je vais prendre cette action-là, j'ai détruit la game. » Non, c'est ça. Non, il y a douze autres façons de le faire. Par rapport à ça, c'est justement, je trouve qu'il n'y a pas toujours énormément d'interactions entre les joueurs, tu sais, des peu de parties que j'ai jouées. Puis tu sais, tu dis « Trace ta ligne » puis celui-là, mais il y a tellement de possibilités d'action que la ligne, je ne la vois pas. Bien, ça prend plusieurs parties, envers de trouver ça. Les premiers coups, regarde un peu. Tu prends quelque chose qui vaut bien des points et essayer de le faire le plus vite possible. Une façon, le fun, je pense, d'apprendre le jeu, c'est d'utiliser justement les gros bâtiments. Les bâtiments du bas, les rouges, sont difficiles à fabriquer parce que ça prend 15 bouffes, ça prend, je pense, 3 madriers puis 3 briques. Bien là, tu te dis « Si je veux faire ça, éventuellement, faire de la brique, qu'est-ce que ça te prend? » Ça te prend une charrette qui va te transporter de l'argile avec de la tourbe. Donc, ça te prend de la tourbe, ça te prend de l'argile. Pour faire ça, qu'est-ce que ça te prend? Bien, ça te prend des pelles. Fait que tu sais, il faut que tu recules, tu backtracks, voir qu'est-ce que ça va te prendre. Puis là, tu en ligne là-dessus, tu te dis « Bon, bien, à cette partie-là, je suis fier. J'ai réussi à faire 2 des 3 bâtiments rouges à 15 points chaque. » Écoute, j'ai fait quelque chose de pas si mal. L'autre stratégie, cinquième stratégie que je trouve vraiment intéressante, c'est de faire attention à la quantité d'animaux qu'on va faire. C'est un jeu d'animaux. Par contre, c'est curieux de la façon que les points sont comptés. L'animal qui est le plus représenté dans ta ferme, dans ton petit village, ça vaut zéro. Donc, tu fais attention d'essayer d'avoir le même nombre d'animaux tout le temps, autant de chevaux qu'autant de moutons qu'autant de vaches. Donc, qu'est-ce que tu fais pour te débarrasser? Moi, j'aime mieux ramasser trop puis me débarrasser. Donc, un cheval de trop, qu'est-ce que tu vas faire avec? Puis, il y a une place de boucherie. Je n'ai jamais utilisé ça pour faire de la bouffe. Ça donne un peu de bouffe, ça donne un peu de cuir, mais plutôt, moi, ce que je fais, je vais l'envoyer pour faire une nouvelle charrette qui prend un cheval. Les vaches peuvent être utilisées pour un des types de trucs qui se tirent pour la bourrée. Donc, j'essaie d'en avoir le plus possible puis à la fin, je recule un peu d'un ou deux. Puis là, à ce moment-là, ta première, comme je disais, celle qui est le plus représentée vaut zéro. La deuxième vaut un chacun puis la troisième vaut deux chacun. Fait que si tu as six ou sept animaux de chaque, là, ça commence à faire beaucoup de points. Pas grand-chose. J'ai fait beaucoup de bouffe pour faire mes gros bâtiments qui valent cher. J'ai des points pour mes charrettes. les gros trucs, ils valent quand même un certain nombre de points. Mes bateaux de tourbe valent un certain nombre de points. Mes ressources, à la fin, je m'arrange pour avoir un paquet de charbon, pas de charbon, mais de tourbe. Puis toute cette tourbe-là se transforme en ressources que tu veux. Fait qu'il y a des points aussi en fin de match pour maxer tes pistes de ressources. Fait que j'envoie ma bouffe dans le haut. J'envoie, mettons, juste ma laine dans le haut puis that's it. J'ai un paquet de points pour mes animaux. J'ai un paquet de points pour tout ça. puis c'est assez difficile à combattre ça. Il n'y a rien dans le fond pour combattre l'autre. Fait que c'est pas mal mes stratégies. Une mini-stratégie, il ne faut pas négliger le fait d'utiliser l'action. Donc quand on est en été, on ne fait que des actions d'été, sauf une action. Une personne pourra faire une action dans la mauvaise saison, ce qui lui fera perdre le jeton premier joueur pour le prochain tour. So what? Je veux dire, il y a tellement de choses à faire, ça vaut la peine quand tu es le premier joueur. De toute façon, tu vas le perdre à la fin du tour. Dépêche-toi à faire une action d'hiver si tu étais l'été ou une action d'été si tu étais l'hiver. Puis si tu fais une action d'hiver, tu fais l'action que tu aurais faite si tu avais été le premier joueur. C'est ça exactement. Puis ça bloque l'autre personne. Peut-être que l'autre personne s'est dit, parce qu'il y a des actions comme construire des bâtiments, tu fais ça l'été, ça coûte moins cher. Puis construire les charrettes, les bateaux, ça coûte moins cher l'hiver. En fait, le bateau, je pense, ça ne construit que l'hiver. Si tu es à l'été et tu te dis que ma stratégie c'est de faire des bateaux, à l'été, tant pis, je m'en vais tout de suite en action d'hiver. Tu empêches l'autre de faire des actions d'hiver. Tu t'es assuré que l'autre sera le premier joueur. Tu verras comment il se place. C'est une mini stratégie. En résumé, maxer les établis, ramasser le plus de ressources possibles, garder sa voix, se focusser sur des trucs que tu veux faire, balancer tes animaux puis utiliser, avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de tourbes pour maxer tes tracks à la fin pour faire un paquet de points. Imbattable. Cool! Bien, sur ce... Merci pour ça. Vous n'avez pas dit vous acceptez que vous avez vu les paroles. J'ai pris des notes et on rejoue à ça après. C'est bon? C'est très bon. Fait que, bien, dans ce cas-là, on va vous dire à tantôt. Sous-titrage ST' 501